Quatrième étape du Tour de Catalogne, le Colombien a pris du même coup le maillot de leader et puis noté également la victoire de Peter Sagan sur Gantt-Vevelgem. Hier, quatrième victoire pour le Slovak sur cette classique flamande. Le français Arnaud Desmar termine lui troisième. Voilà pour l'essentiel de l'actu sport, je vous souhaite une très belle journée. L'invité du jour Il est 7h45, on va parler moto ce matin avec notre invité Charles Cortot. Bonjour Charles. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin. Grosse actu pour toi, on va se tutoyer, on ne va pas faire semblant. Ça se passe comme ça. Charles Cortot, 19 ans, membre du motoclub de Montluçon, licencié à Montluçon et qui va disputer le mois prochain, messieurs, dames. Rien que ça, les 24h du Mans, ça, ça parlera à tout le monde. Forcément, on va parler un petit peu de ton parcours dans les 10 minutes qui viennent. Déjà, sur les 24h du Mans, comment ça s'est noué tout ça ? C'est énorme. Alors, en fait, j'avais déjà eu des contacts avec une équipe en championnat du monde d'endurance. Ils m'avaient dit que pour cette année, ils étaient complets, donc pour les 24h du Mans. Donc, j'ai dit, bon, c'est pas grave, on verra pour la saison encore d'après. Et au final, il se trouve que trois semaines, un mois de là, le patron d'équipe m'a appelé. Leur quatrième pilote était normalement de la partie pour les 24h. Et au final, il les a un peu plantés, on va dire. Et du coup, le patron m'a appelé, il m'a proposé ça. Donc, bien sûr, j'ai dit oui tout de suite. Ouais, on réfléchit pas longtemps dans ces cas-là. Et c'est comme ça que ça s'est fait. Bon, c'est quoi ? C'est un rêve de gosse ? On peut dire ça comme ça. Et puis, c'est sûr qu'à 24h du Mans, c'est une course mythique quand même. Tout pilote rêverait de ça. Donc, pour moi, c'est vraiment une course mythique. Cette équipe-là, tu la connais un petit peu ? Alors, je la connaissais pas du tout jusqu'au week-end dernier, où j'étais à faire mes premiers tests avec eux. Donc, je connaissais pas l'équipe, pas la moto. J'ai pu faire quelques tours avec la moto, donc c'est plutôt bien passé, parce que c'est une 1000 cm3. Moi, en championnat de France, c'est des 600. Donc, ouais, ça fait quand même un assez gros changement au niveau puissance. Et ensuite, après, au niveau de l'équipe, tout le monde m'a vraiment bien accueilli. C'est une bonne ambiance. Donc, ouais, je suis confiant pour les 24h, parce que c'est vrai que des fois, il y a des équipes où on s'en fout un peu de toi. Là, pas du tout. Ils sont vraiment présents pour moi. Ils savent que c'est mes débuts. Donc, ouais, c'est ça qui est bien. On peut rappeler un petit peu le principe à 24h du Mans. Il y a plusieurs pilotes au sein d'une même team. Vous faites des relais, en fait, tout au long de cette journée, c'est ça ? C'est ça. Donc, en fait, c'est une course de 24h. Et on est 3 ou 4 pilotes si jamais il y a un blessé. Et donc, c'est des relais de 45h, 1h, 15 minutes, 1h. Donc, après, bien sûr, en fonction de la consommation de la moto, tout ça, donc, il faut s'arrêter ravitailler. Et puis après, les autres pilotes remplacent le pilote qui a déjà roulé, ainsi de suite. Donc, ouais, c'est une super aventure humaine. Ouais, tu sais déjà comment ça va se passer ? Combien tu vas rouler ? Est-ce que les autres pilotes auront de plus, peut-être, de temps ? Parce qu'ils ont peut-être plus d'excellents. Alors, en fait, moi, du coup, je suis 4ème pilote. Donc, c'est un peu le pilote remplaçant, on va dire. Si jamais il y en a qui se blesse, donc moi, je les remplace. Je préférais ça parce que pour une première, ça me permet déjà de voir ce que c'est. Surtout à ce niveau-là, parce qu'il faut oublier que devant, il y a des pilotes qui ont déjà roulé avec Valentino Rossi, donc en moto GP, tout ça. Donc, voilà, ça roule vraiment vite. Et puis, une course de 24 heures, moi, je n'ai jamais fait. Donc, je tombe un peu là-dedans, très haut niveau. Donc, je ne dis pas que je n'ai pas envie de rouler. J'ai super envie de rouler, mais je préfère que ça se passe comme ça pour la première. Et puis, qu'on se rende compte, il me semble, je ne suis pas un grand spécialiste, mais les 24 heures du Mans, pour les motards, d'une manière générale, c'est the place to be. Tout le monde va là-bas, en fait, tous les motards. Il y a une ambiance de fou, en plus. C'est ça. L'année dernière, j'étais allé en tant que spectateur pour avoir des potes aussi rouler. Et on était, spectateur, je ne sais pas combien on était, mais on était plus de 100 000. Ouais, c'est ça, ouais. Et le vendredi, en fait, ils ouvrent la pitlane. Donc, la pitlane, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est les box, la voie des box, donc où il y a toutes les équipes. Et donc, ils ouvrent ça aux spectateurs. C'est, je crois, vers 15h l'après-midi, vendredi après-midi. Et il y a tous les spectateurs, en fait, sans dédicace. Et c'est vraiment quelque chose de fort, de fort à vivre. Et puis, le plus impressionnant, je pense, c'est avant le départ, la Marseille Skiroze entière. Ça, c'est vraiment, ça donne les frissons. Ouais, bien sûr, avec également les pilotes qui courent vers les motos, au départ, c'est ça, pour le coup d'envoi. Je crois que c'est à 16h, le samedi, le coup d'envoi, ça doit être ça. 15h, le tout est retransmis à la télé, évidemment. Sur l'équipe 20 ans et Eurosport. Ouais, c'est un gros, 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 un gros, gros moment qui arrive pour toi. On peut rappeler un peu déjà tes débuts en moto, puisque c'est vrai que, bon, quand on parle pilote moto à Montluçon, forcément, on parle de Jules, Jules Cluzel. Comment tu as débuté ? Alors, j'ai débuté en 50 cm2, il n'y a pas si longtemps que ça. J'avais commencé à l'âge de 15 ans, donc il y a 4 ans. Donc, j'ai débuté avec mon père. C'était quelque chose de... Je ne pourrais pas le décrire, mais en 50 cm2, c'est là où tout pilote a commencé, donc il fallait bien passer par là. Ma première saison, c'était en championnat de France. J'ai terminé 3e en ayant fait 5 courses sur 7. Donc là, on a dit, bon, on peut faire quelque chose par la suite. Et ensuite, après, j'ai été contacté par une équipe pour rouler en 600 directement. Donc, ça m'a fait un gros palier, mais je me suis tout de suite habitué, c'était plutôt bien. Donc, l'équipe se trouve à Benevent-l'Abbaye, en Creuse. Et depuis, je suis toujours avec eux. Et cette année, j'ai encore re-signé avec eux pour une 3e saison en championnat de France Super Sport. Le nom de l'équipe ? S'appelle le Team Aspie. D'accord, donc qui est presque une équipe locale ? Ouais, presque, on peut dire ça comme ça, ouais. Donc, championnat de France Super Sport, c'est à combien deième saison ? C'est ma 3e. 3e. Donc, tu commences à emmagasiner un petit peu de l'expérience ? Ouais, ouais. En fait, la 1re année, j'étais un peu en junior, on va dire. Je fais 3e, donc 3e, 3e championnat de France. Je jouais le titre de vie champion de France jusqu'à la dernière course. Malheureusement, j'ai fait une grosse shoot avec un traumatisme crânien. Donc, je n'ai pas pu faire le titre de vie champion de France. Mais bon, c'est comme ça, c'est les risques. Et ensuite, l'année dernière, je fais 12e sur 34 pilotes en championnat de France. Mais là, c'était toutes catégories confondues. Et cette année, l'objectif, c'est un peu d'être dans les 5 premiers. Ouais, progresser, faire quelques podiums, pourquoi pas ? Ouais, j'espère. Et puis, progresser à chaque course, on magasine l'expérience. Et puis, voir où ça mène. J'ai l'impression que ça a été vite quand même pour toi. Du coup, rapidement passer de 50 à 600. Et puis, derrière les 24 heures du Mans, waouh ! Ouais, bah là, en fait, tout s'est enchaîné. Oui, en 3 années, tout s'est enchaîné. Et voilà, j'espère que ça continuera encore par la suite. Mais pour l'instant, c'est vrai que ça va quand même assez vite. Championnat de France Supersport, on en est où, là ? La saison débute, tout juste ? Bah, la saison débute la semaine prochaine. Là, je pars lundi parce qu'il y a les essais préments. Donc, c'est là où toutes les équipes pour les 24 heures du Mans viennent s'entraîner avant la course. Donc, je vais rouler mardi, mercredi avec la moto d'endurance en 1000. Et jeudi, mon équipe arrive au circuit du Mans parce que ma course en championnat de France se dispute au Mans. Donc, jeudi, mon équipe arrive. Ils mettent les box, donc le box en place. Vendredi, c'est libre. Samedi, c'est qualificatif. Et dimanche, course. Bon, évidemment, c'est un rendez-vous. En plus, ça tombe bien, là, pour le coup, le Mans. Ça permet de prendre un peu la température, même si ce ne sera pas la même ambiance. Oui, mais après, j'aurai pas mal d'entraînement dessus. Après, c'est un 1000, donc c'est différent. Il y a tout qui est différent. Mais après, le circuit en lui-même, il ne change pas. Donc, c'est bien. J'aurai déjà le circuit en tête comme il faut pour la course. Comment ça se passe concrètement ? Est-ce qu'on vit finalement de ça ? En faisant les championnats de France ? En faisant les 24 heures du Mans, là ? Ou est-ce qu'il y a les études en parallèle ? Ta vie, c'est quoi, en fait ? Alors, cette année, en fait, je me suis... Donc, on a bien parlé avec mes parents. Parce que, bien sûr, ma mère voulait que je continue les études, comme beaucoup de mamans. Donc, ils m'ont quand même autorisé à faire ce que je voulais faire. Donc, cette année, faire que de la moto. M'entraîner vraiment dur. Et puis, après, voir si ça paye ou pas. Donc, si ça paye, tant mieux. Si jamais, c'est pas le cas, tant pis. Au moins, je restais, j'aurais pas eu de regrets. Mais après, ça sera quand même une passion pour la suite. Mais cette année, voilà, je mise tout sur la moto. On voit comment ça se passe. Pour l'instant, ça paye. Donc, on verra par la suite de la saison. Mais ouais, donc là, j'ai tout arrêté. Les cours, tout ça, j'ai mis de côté. Et puis, voilà, je vois ce que ça donne, la moto. Tu te laisses combien de temps, là, du coup, pour évoluer ? C'est difficile à dire parce que je vais voir déjà comment ça se passe en course, en championnat du monde. Voir les offres que j'ai par la suite, après les 24 heures. Donc, on verra. Mais sinon, je me laisse 2-3 ans. Ouais. Pour les 24 heures, c'est aussi une belle ligne au CV, justement, pour progresser plus tard. C'est surtout ça. Même si tu es quatrième pilote, que tu rouleras pas forcément beaucoup. Ouais, c'est ça. Après, il y a beaucoup d'équipes qui regardent. Donc, c'est bien. C'est médiatisé. Donc, notre image est vue. Après, j'ai encore les essais libres et les essais qualificatifs pour prouver de quoi je suis capable. Même si là, en l'occurrence, la moto, je la connais pas beaucoup. Donc, il faudra encore que je m'adapte au moins. Mais bon, après, c'est à moi de gérer tout ça. Et voilà. L'idéal serait quoi ? De monter en championnat du monde ? Ouais, c'est le rêve un peu de tout pilote, de monter en championnat du monde. Après, c'est sûr que c'est compliqué. Les places sont chères. Donc, après, ça se fait à la poignée. Puis voilà. Ouais, ça passe par les résultats, bien sûr. Les résultats, après, maintenant, ça devient... Je trouve que c'est... Excusez-moi du temps, mais ça devient un peu dégueulasse. Parce que ceux qui ont de l'argent, eh bien, peuvent rouler. Alors, même s'ils n'ont pas forcément le niveau. Et ceux qui n'ont pas d'argent, mais qui sont bons, ils peuvent pas rouler. Prolématique générale des sports mécaniques. C'est pareil, en sport auto, on le voit en Formule 1 aussi. Ou c'est pas forcément les meilleurs pilotes qui ont les baqués pour les saisons. Voilà. Est-ce que Jules Cluzel, j'en parlais tout à l'heure, c'est une référence quand même quand on est de Montluçon, quand on est du même club ? Oui, bah, c'est sûr, lui, il est maintenant le championnat du monde, il a bien géré sa carrière. Donc, ouais, enfin, ce qui ressort en général, c'est Cluzel et Corto en vitesse. Donc, c'est sûr que Cluzel, c'est la référence à Montluçon. Bien sûr, on te souhaite évidemment la même carrière. Donc, avec la semaine prochaine, le début du championnat de France, Super Sport, au Mans, où tu vas prendre un abonnement là-bas, à la Sarthe, c'est pas hyper loin non plus. Et puis, les 24 heures du Mans, on suivra ça, samedi 20 et dimanche 21 avril. Je crois qu'il y a un entretien prévu dans le Café des Sports aussi, la semaine précédente. Juste en 20 secondes, en termes de préparation, on se prépare physiquement encore plus, t'es affûté là ? Ouais, c'est hyper, j'ai beaucoup travaillé. Après, je ne m'attendais pas 24 heures du Mans, mais que ça soit en entraînement, surtout cardio, VTT, course à pied. J'ai fait aussi de la boxe et puis je suis allé à la salle de sport, donc je pense que je vais être prêt. Ouais, pour les gens qui se disent, oh la moto, il y a le moteur. Et non, non, c'est vraiment, physiquement, il faut tenir le coup parce que même si ce sont des courses parfois courtes, il faut quand même avoir la caisse. Merci Charles. Merci à vous. Charles Corto, donc, d'être passé à notre micro ce matin. Et puis, on suivra ça, évidemment, les 24 heures du Mans dans un petit peu moins d'un mois. Maintenant, il est 7h56 sur RJFM. L'invité du jour. Participez à la grande chasse au lieu organisé par vos commerçants Montluçon-Cœur de Ville à l'occasion de vous abonner à la chaîne.